L'opportunité m'est offerte de m'adresser à mes frères croyants, les musulmans. Vous avez commencé depuis un certain temps à gêner pour demander pardon à Dieu pour nos péchés, parce que nous sommes des pécheurs, tout homme est pécheur, et implorer la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu pour nous-mêmes, et je me dis pour notre pays aussi. Alors, je voudrais saluer votre détermination, je voudrais vous souhaiter d'or et déjà bonne fête du ramadan, que vos efforts à travers le jeûne puissent porter de fruits, et ces fruits, nous espérons, c'est la paix, la paix dans nos cœurs, d'abord, et la paix pour le Niger, et la paix dans nos familles, et de la cohésion dans notre société. Et nous, les croyants, nous avons un grand rôle à jouer. Nous avons fait vraiment, cette année, un bon ramadan. Nous souhaitons vraiment, pour le Niger, vraiment notre pays, une bonne fête, et nous souhaitons aussi que la paix règne au niveau de notre pays. Nous souhaitons à toutes et à tous, et bonnes et restes faites. Et je souhaiterais à tous les musulmans du monde qui ont observé les mois du jeûne de ramadan, qu'Allah, les Tout-Puissants, accepte nos prières, et notre jeûne, et qu'il soit notre pardon envers lui. Et je souhaiterais à tous ceux qui sont malades, un prompt rétablissement, et à ceux qui nous ont dévancé, qu'Allah l'a qu'est dans son paradis éternel. Et nous souhaitons aussi, à travers notre jeûne et nos prières que nous avons observées pendant ces mois de ramadan, que notre pays, le Niger, vraiment soit en paix, en sécurité, et qu'ils accordent le courage et la force à toutes nos autorités d'y re-sommer à la base. De bonnes fêtes, donc de meilleure santé, comme c'est le domaine de la santé, de la prospérité, de la réussite, pour toute la Oumah islamique, du Niger et au-delà du monde entier. Nous souhaitons aussi vraiment que cette fête soit une fête pour laquelle la population va prier pour notre pays, pour la paix, pour la prospérité, pour le développement, pour notre pays, le Niger.